Wasdey a fait fort, wasdey a fait fort comme il vous dit là, voilà la 4x4 que wasdey a promis à Prince Aimé, wasdey vient de prouver qu'il est garçon, wasdey vient de prouver qu'il est l'exemple des producteurs, qu'il est le producteur des producteurs, voilà le nouveau producteur de Prince Aimé qui vient de l'offrir un 4x4, waouh, bravo wasdey, bravo, est-ce que vous avez déjà présenté ça à des bordeaux, le monsieur là qui disait qu'il était le messie, que c'est Dieu qu'il avait envoyé pour changer la vie de Prince Aimé, est-ce qu'il a déjà vu ça? Vous comprenez donc que wasdey n'est pas un vendeur d'illusions, voilà, il y a certains qui disaient qu'ils vont voir avant d'accepter, vous avez vu, attendez donc demain, quand il va encore vous présenter la maison de Prince Aimé, vous allez donc fermer vos bouches, voilà donc d'abord sa 4x4 comme il avait promis, il avait dit que si Prince Aimé parvient à faire 4 millions de vues en 24 heures, on a accumulé les vues de Prince Aimé, ça a bien donné 4 millions de vues en 24 heures, et voilà donc la 4x4 qu'il avait promis, ce qui me plaît, ce qu'il a compris, nos conseils, parce qu'on disait, ça ne servait à rien d'acheter une voiture trop chère, et que Prince Aimé n'a pas de domicile, il commence d'abord par prendre un local, un logement, un appartement meublé à Prince Aimé, il fait sortir Prince Aimé de l'endroit, je ne veux pas qualifier, de bizarre où il était, pour le loger dans un endroit digne d'un artiste comme Prince Aimé. Ensuite, il envoie une voiture, et vous voyez bien, le nom, voilà le reçu, voilà le reçu, ou c'est la facture, ou c'est quoi, voilà ça, au nom de Prince Aimé. Donc, la voiture appartient à Prince Aimé. Donc même si demain, il ne doit plus travailler avec Prince Aimé, il n'a plus le droit de récupérer cette voiture, essayez de vous rappeler que c'est un don, ça n'a rien à voir avec les revenus que Prince Aimé aura sur cette plateforme de téléchargement stream. Donc ça, c'est ce qu'on appelle garçon. Parce que j'ai vu des gens ici sur la toile, critiquer WaxD en disant, profiteur, et là profiter du buzz de Prince Aimé pour chercher la visibilité. Et si tel est le cas, qui a déjà fait ce qu'il a fait là, profiter du buzz, comme vous avez dit, et faire ce genre de dons. La voiture qu'il vient d'offrir là, si c'est occasion d'Europe, je crois que ça doit être occasion d'Europe, je ne pense pas que c'est Camille, si c'est occasion d'Europe, c'est au moins 8 millions à 10 millions de francs. 8 à 10 millions de francs. Et je lui dis bravo parce qu'il a écouté ce qu'on disait, qu'il fallait acheter une petite voiture, et c'est ce que moi, j'expliquais dans ma vidéo, acheter une petite voiture à Prince Aimé. Le reste, on lui fait une belle maison. Vous voyez donc, Prince Aimé sera respecté. Actuellement, Prince Aimé a sa voiture et a son chauffeur. Vous ne voyez pas, c'est très beau. C'est très beau, non? Hein? On n'a qu'à dit bravo à WaxD. Celui qui a dit là que Dieu l'avait envoyé pour changer la vie de Prince Aimé. Cher ami, tu pouvais faire ça? Les gens que tu bloquais, tu ne voulais même pas faire seulement des conseils avec Prince Aimé. Tu devais changer la vie de Prince Aimé en faisant quoi? Voilà ce qu'on appelle changer la vie de quelqu'un. C'est ce que WaxD est en train de faire là. Voilà ce qu'on appelle, ce qu'on dit, changer la vie de quelqu'un. Il fait sortir d'abord d'où il vivait. Il a un bon local. Un bon logement. Il a offri une voiture avec un chauffeur. Et ensuite, sa maison. Oh mon frère. Bravo. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Maintenant, vous allez écouter un peu l'extrait de sa vidéo. Écoutez un peu l'extrait de sa vidéo aussi. Il s'adresse à des bordeaux. Écoutez bien. Parce que lui-même là, je ne savais pas quoi WaxD là. Lui-même, c'est un clash. Le type de clash. Lui-même, il n'est pas facile. Mais c'est un monsieur comme ça qu'il ne connaissait pas. Un bobo, mon frère. Un jour, il est là, tranquille. Mais un porteur, mon frère. C'est un porteur. Mais sorti 10 millions, acheter une voiture, donner cadeau comme ça à un artiste. Qui a déjà fait ça? Qui? C'est une première. Vraiment, mon frère. Bravo. Écoutez-le. Alors, je vous explique ce qui se passe. C'est vrai, Debodo n'a pas en fait chargé la vidéo de Viviane. Le remis qu'il a fait une fois de plus sur son compte YouTube. Ce qui se passe, c'est que la vidéo a été chargée pour les venteurs à notre insu sur les plateformes du streaming. Et quand ça se fait, c'est que c'est parce que les plateformes, ou le DSP, qui fait ça, va automatiquement lier la chanson à la chaîne de Debodo pour recueillir les droits. Et ces droits sont au nom de Debodo, les confins, là-bas. Maintenant, la question. Qui a illégalement, à notre insu, sans validation, une fois de plus, mis la chanson de Prince Aimé Viviane sur les plateformes du streaming ou des ventes illégales ? Est-ce qu'il fait en sorte qu'il a pointé, que c'est pointé sur la chaîne de Debodo aujourd'hui, ce matin ? C'est ça la question, en fait. Est-ce Debodo ? Est-ce un fan de Debodo ? Est-ce Gaëtan ? C'est lui qui est chargé de la distribution de Debodo. Il faut se poser des questions. Je ne dis rien jusqu'à l'instant. Tout ce que je dirais, c'est que ça s'amène à quelque chose qui va tourner très mal pour l'artiste. S'il ne gère pas les choses d'une manière propre. C'est tout ce que je vais dire. Ce n'est jamais une bonne chose si un acteur commence à attaquer un artiste ou le patron d'un artiste. Là, il faut qu'on soit solidaire avec Debodo et on le soutient s'il rencontre ce genre de défis. Donc, mes pensées sont avec Debodo si sa chaîne a été véritablement hackée. Et j'espère qu'il trouvera très vite la solution. Parce que là, une fois de plus, ça se voit au vu de tout le monde. On est en train d'exploiter l'oeuvre de Prince Aimé une fois de plus au nom de Debodo. Bonne chance et j'espère qu'il va vite rêver l'affaire. Merci. Tu dois déjà t'abonner. Tu sais pourquoi en t'abonnant, tu es au courant de toutes les actualités du 237 ainsi que les buzz. Partage aussi pour m'encourager. Tu peux lâcher aussi un commentaire si la vidéo t'intéresse ou même si tu as quelque chose à dire.